On entend de plus en plus souvent parler des ondes électromagnétiques et de leurs effets négatifs sur notre santé. Mais est-ce que c'est vraiment dangereux ? Ce soir, Quentin, tu vas nous aider à faire le tri entre les vraies infos et les fausses. Alors déjà, c'est quoi une onde électromagnétique ? C'est un rayonnement, c'est-à-dire une lumière. Mais pas forcément une lumière visible. La lumière visible par les humains constitue une toute petite partie des ondes électromagnétiques. Il y a aussi les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges et même les ondes radio. Oui, votre radio avec laquelle vous m'écoutez en ce moment reçoit en réalité un signal lumineux qu'on ne peut pas voir. Et heureusement, parce que sinon, ce serait bien le bordel si on pouvait voir les ondes radio. Parce que pour le coup, on baigne dedans en permanence. Oui, Yasmine, ta douce voix irradie au sens propre toute la ville d'Angers. Et ça, c'est beau. Peut-être, peut-être. Mais de quoi s'est fait une onde électromagnétique ? Alors ça, c'est juste de la physique quantique. Et je ne sais pas si je rassure les gens en disant ça. Voilà. En gros, une onde électromagnétique, ça se comporte à la fois comme une onde et à la fois comme un faisceau de particules qu'on appelle des photons. La fameuse dualité ondes corpuscules. Voilà. Alors si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est pas grave. Oubliez et gardez juste en tête qu'une onde électromagnétique, c'est un rayonnement. D'accord. Mais si la lumière et les ondes radio, c'est la même chose, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas ? Parce qu'elles n'ont pas la même longueur d'onde. Alors on pourrait se dire encore un truc compliqué, mais non, c'est tout bête. Une onde, ça a la forme d'une vague avec des creux et des crêtes. La distance entre chaque crête ou chaque creux, on appelle ça la longueur d'onde. Plus cette distance est grande, plus la longueur d'onde est grande. Nous, on voit des longueurs d'onde qui vont de 400 à 800 nanomètres. C'est très petit. Les ondes radio, elles, elles ont des longueurs d'onde qui font entre 1 mètre et 1 km. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Elles sont bien trop grandes pour l'être humain. Mais pourquoi on pense que c'est dangereux ? Si je parle de micro-ondes, pas le four, mais les ondes qui sont utilisées dans le four, on pense souvent à un danger d'être fortement irradié. Et c'est pas tout à fait faux. Les micro-ondes sont des ondes avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Et plus une onde possède de l'énergie, plus elle peut créer des lésions au niveau de nos atomes. Alors en gros, un atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Et bah si vous cassez la grille de votre micro-onde alors qu'il fonctionne, les micro-ondes vont vous arracher les électrons de vos propres atomes. On appelle ça une ionisation et c'est franchement pas super chouette quand ça arrive. Ça peut même engendrer des lésions graves et irréversibles. Mais c'est pas non plus une raison pour ne pas vous approcher à moins de 3 mètres de votre four au micro-ondes. Déjà parce que clairement, ça sert à rien s'il n'est pas étanche. Et ensuite, parce qu'il y a une petite grille en métal qui vous protège. Bah oui, le métal, ça conduit l'électricité. Et dans électromagnétisme, on entend quoi ? Électro ! Et vous êtes assez intelligent pour comprendre la suite. Et puis la longueur d'onde des micro-ondes, c'est 13 cm. Donc ça passe pas des trous de 3 mm de diamètre. Et je vais vite passer à la phrase suivante pour éviter qu'on me dise que j'ai fait un sous-entendu. Non, en vrai, il y a un truc beaucoup plus dangereux que les micro-ondes. Les téléphones portables ? Exactement. Leur rayonnement est beaucoup moins puissant, mais on y est exposé quasiment tout le temps. Donc à la longue, ça peut causer de sérieux problèmes. Notamment parce qu'on le porte soit dans la poche, soit à l'oreille. C'est-à-dire près des deux parties du corps qui font que l'espèce humaine perdure. Et près du seul organe masculin capable de réfléchir. Je vous laisserai débattre duquel après. Toujours est-il qu'on est irradié par nos téléphones. Le Wi-Fi, le Bluetooth. J'entends que ça chuchote. On est irradié par nos téléphones, le Wi-Fi, le Bluetooth. Et que ça, pour le coup, c'est nouveau pour l'humanité. Donc on sait pas si c'est encore vraiment dangereux. En plus, on ne peut pas ressentir ces ondes. Mais de plus en plus d'études scientifiques disent qu'il faudrait peut-être y aller mollo. Que désactiver son téléphone ou son Wi-Fi la nuit, c'est peut-être pas si idiot que ça. Certaines personnes développent même des symptômes d'hypersensibilité magnétique. Alors forcément, ça fait peur. Électromagnétique, hypersensibilité. Mais en vrai, les ultraviolets aussi, c'est dangereux. Et ça, on est au courant depuis un petit bout de temps. En fait, le problème, c'est pas l'exposition à des rayonnements électromagnétiques. C'est la surexposition à des rayonnements trop puissants ou prolongés. La Terre est radioactive. On se prend chaque heure l'équivalent de deux bananes en radioactivité naturelle. Oui, la banane est radioactive. Mais ça nous fait rien. C'est même essentiel à la vie. Par contre, passer ses journées à se faire des radios des poumons au rayon X juste pour le plaisir, là, effectivement, ça risque de faire un peu plus mal au bout d'un moment. Donc, pas de psychose à avoir sur les ondes électromagnétiques. Mais on pourrait pourquoi pas se calmer sur notre amour des objets sans fil. Parce qu'au final, on est en train de se rendre compte que sur des expositions prolongées, ça peut être nocif. Notamment chez les enfants. Donc, plutôt que de filer à votre gosse une tablette tactile dès qu'il a 3 ans, sous prétexte que ça l'aide à s'éveiller au monde numérique et interactif. Ouvrez votre micro-ondes, mettez un bon 30 secondes à 900 watts et ça ira légèrement plus vite. Merci beaucoup, Quanta. Sous-titrage Société Radio-Canada